Salut tout le monde, c'est Rookie, on se retrouve pour du spec de solo Battle Royale, solo sur Warzone, j'ai jamais fait ça, j'aimais spec des parties d'autres personnes. Je vois beaucoup de youtubeurs qui font ça, donc j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donnait, parce que j'imagine qu'on peut tomber sur des très bons joueurs, j'imagine qu'on peut tomber sur des games très intéressants d'où on peut apprendre, on peut tomber sur des faits marrants si peut-être, donc j'avais envie d'essayer pour me faire ma propre idée du principe, ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison c'est que je suis malade, je suis malade, j'ai fait les tests, je sais pas encore si c'est le COVID ou pas, mais je suis au bout de ma vie donc j'ai pas envie de jouer. Et la troisième raison c'est que Warzone 3 je suis arrivé à un moment où je sature un peu, donc je pense qu'il y voilà, là c'est le moment, donc j'avais envie d'essayer de faire du spec solo, donc on va essayer de tomber sur un drop où il y a du monde, parce que j'avoue qu'en fait Urzistan j'y joue quasiment jamais, moi je fais surtout du résurgence, et on va faire extrait de se faire tuer, et on ira jouer le goulag, le goulag on jouera à fond pour le fun, puis après on se retuera et on verra sur qui on tombe, mais le but c'est de tomber sur un joueur, un joueur bon en fait, c'est pour ça que le goulag faut essayer de le gagner, parce que si c'est un qui meurt de début de partie c'est pas forcément un joueur bon. Donc là faut déjà essayer de mourir, voilà donc quelqu'un me tire dessus, parfait, parfait, voilà nice. Et on se retrouve au goulag. Hey yo brother ! Wow ! Alors, j'ai pas été bon du tout, mais euh... Hein ? Attends, je comprends pas. Je comprends pas là. Je comprends pas pourquoi j'ai deux... J'ai pas compris là. J'ai pas compris pourquoi j'ai eu le droit à deux chances, bon, très bien. Donc là on va y retourner sur un spot assez sympathique. On va aller en plein milieu de la map en général du monde. Là y'a un truc, on va essayer de se faire tuer illico presto. Ah, on me tire dessus. On me tire dessus, ouais. Allez mon petit pote, tue moi s'il te plaît. Voilà. Parfait. Ok, donc on est sur une base B. Et euh... Un sniper a priori. Est-ce que ce sont ses armes ? Oui, ça m'a l'air d'être ses armes, hein. Bon, le mec a l'air d'avoir des mouvements. Oh, c'est quoi ça ? Pas beaucoup au battle royal. Bon, je découvre un peu. Je sais plus si ça c'est un truc pour avoir ses armes ou si c'est un truc pour se redéployer. Mais euh... Bon, le but c'était surtout de tomber sur euh... D'essayer de choper un mec super bon et qui nous régale, quoi. Bon, il a un kill, c'était moi du coup. Il a l'air quand même euh... Des bons mouvements. N'hésitez pas à chalouter. Euh... Il faudrait largement d'être un joueur plutôt correct. Et euh... Alors, aussi, ce qui est bien en solo, c'est qu'on peut avoir le chat de proximité. Alors, eux ne nous entendent pas, mais évidemment. Sinon, ça polluerait leur partie. Mais par contre, si... Si lui, il parle avec un autre joueur, nous, on peut l'entendre. Il est à 9760, euh... Il peut s'acheter euh... Un drone, par exemple. Donc là, c'est ce qu'il peut. Il claque son drone. On peut pas avoir les cartes. Dommage, on peut pas avoir la carte. Ok, on a entendu une vie de se casser. Ah, mais c'est un mec, ça, en fait. C'est un bouclier. Ah ouais. Putain, j'avais pas fait gaffe. Cible marquée. Demande de frappe. Ouais, bon, à la rigueur, euh... S'il a pas de quoi prendre toutes ses frappes, c'est pas une bonne... C'est pas une bonne chose de la claquer, mais je pense que ça va strictement rien faire. Ah, quoique. Elle a craqué, quand même. Ok. Donc, c'est on, speednato. Euh... On va voir ce que ça donne, hein. Donc là, c'est vraiment la toute première partie que je lance en spec solo. Donc, on va vraiment faire ça à la spontanéité. C'est-à-dire que je veux pas attendre d'avoir une bonne partie. Vraiment, ça sera... Cette partie, on verra. Oh oui, beau shot, ça. Parce que c'est comme ça que... Allez à la nouvelle zone de sécurité. Le... Principe est au plus naturel. Alors là, il est en train de clairement... Faire de la merde. Et du coup... On va voir l'endroit où il était passé tout à l'heure. Mais là, il a essayé de nous faire... Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Ok. Donc, le mec est passé en dessous, a priori, ou... Il va essayer de prendre par derrière. Wow. Oh, on l'a vu. Ok, bah nice. Très beau kill. Mais euh... Le mec en face avait l'air... Volontaire, motivé, mais pas très... Averti, quand même, que... Il aurait mieux dû se casser, en fait. Là, on voit un mec dans la fête, non ? Non. Ok, hein. Je pense que c'est moi qui déconne. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau pleines. Équipez-vous. Ah, dommage, dommage, dommage. Dommage, cet unspinato qui... Bah, on reste encore avec cet unspinato, parce qu'a priori, il avait un redéploiement. Il avait droit à un redéploiement. On progresse avec lui. Bon. J'ai confiance en lui. Peut-être qu'il va nous... Montrer comment faire topard. Wow. Sans pitié. Sans pitié. 3 kills pour monsieur Aline. Ou madame, d'ailleurs. Avec le camo magma. Je sais plus comment on fait pour l'avoir, mais il parait que c'est assez tricky, quand même. On est toujours sur un catamr. Avec un viseur particulier. Wow. Très, très beau shot. Et on est sur la double espèce. Alors, c'est un peu... C'est un peu joueur, je trouve, de façon... En Battle Royale. Mais euh... Lancer une reconnaissance. Ça reste quand même très très lourd de méta, hein. Et donc, il a eu son shot, mais il a pas pu le finir. Parce qu'il s'est mis à l'abri. Il est intelligent. Et c'est car il a... Il a pas besoin de... De se dépêcher. Il a lâché un drone. Il a pingé. Donc nous, on voit pas méchant. C'est parce qu'il y a un mec. Qui est probablement le mec... Qui est le mec qui a tué notre ami... C'est un spinato au début. Voilà. C'est le même skin, c'est lui. A priori, l'autre a dû faire le tour par derrière. Allez, on prend le shot. Oh ! Il s'est fait avoir par derrière. Est-ce que c'est pas le mec de Taylor ? Avec la frappe instante, il a réussi à se barrer. Il se plaque tant bien que mal. Il a encore une autorea. Nouvelle zone de sécurité établie. A mon avis, c'est le mec avec qui il est, qu'on s'assoit tout à l'heure, qui... Waouh, magnifique. Ok. Il y a beaucoup de bruit. Il y a peut-être un autre gars. Allez, c'est le moment... de placer un trickshot ou un trickshot. Ah, il l'a vu, il l'a vu. Enfin, il l'a vu sur un écran. Oh, il y en a un autre là-bas. Ah non, c'était lui, je crois, qu'il avait failli tout à l'heure. Dommage. Dommage parce que les smokes n'étaient pas du tout placés correctement pour l'upgarde. Dommage. Ok. On a un monsieur en voiture. Waouh. Bon. Bon, le KTMR est lent, mais là, il n'a vraiment pas... Alors, j'ai cru... Ah non, j'ai cru avoir un ping dans le gaz, mais on ne sait pas parce qu'il fonce. Ah si ! C'est si, il y a un ping dans le gaz, là. Peut-être un mec qui a lâché une frappe ou... Alors... Son viseur, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ça a l'air d'être le... Le viseur qu'on utilisait sur Warzone 2. Alors là, il y a... Third party. Il y a une fight entre deux mecs et un troisième qui attend. Ça, c'est hyper dangereux. Il a raison de se barrer, je pense. Encore que là, ça allait parce que les deux se... Se focus sur le... Sur le camion. Ok, on a vu qu'il y a un mec qui a mis un drone de mosquito. On l'a vu qu'il était en haut du bas, il tirait. Mais de toute façon, c'est le moment où il faut traverser. C'est maintenant ou jamais. Il a réussi à faire sa rota. Waouh. Ça vient de derrière. Il a la position. Il a un peu intérêt à se plaquer quand même un peu. Parce que le mec, on l'a vu, il est devant la porte. Il est littéralement devant la porte. Il, à mon avis, il a un masque à gaz. Quoique non. Il est dehors, a priori. Il a mis un radar portatif, je crois. C'est ça qu'on entend. Waouh. Ah ouais, c'est bien joué. C'était ultra bien joué. Alors, attends. What ? Ah bah ça, c'est pas du certes parties. Un mec qui sort de nulle part quand deux gars se... Se fight. C'était ultra bien joué de la part de Dean821 qui vient de signer littéralement son premier kill. Alors, plusieurs hypothèses à cela. Soit le gars a campé toute la partie. Soit il a campé toute la partie. Après, est-ce que ça influe son niveau ? Pas sûr. Ça peut être un pro du solo et lui, ce qu'il veut, c'est juste la victoire. Waouh, waouh, waouh. J'ai rien dit. J'ai strictement rien dit. C'était que du mauvais choix dans ce qu'on vient de voir. Ok, il ne reste plus que trois joueurs. 11 kills pour Monsieur AEK, Pablo Escobar. Donc à la fois grec, à la fois colombien. On ne sait pas trop. Waouh, c'est quoi ça ? Oh, le mauvais choix d'arme. Oh, c'était risqué. Il faut se mettre à l'abri. 12 kills. Parce que le dernier est forcément dans le bat. C'est sûr à 100%. Il va se faire enculer. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. C'est pas du tout Frény. Il va se faire fumer tôt. Aïe, 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 aïe. Il y avait quand même tous les personnes qui le spequent. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon, on n'aura rien d'exceptionnel. Juste des joueurs qui font leur game et s'installe dans un open film avec quelques bats. Et, moralité d'histoire, c'est le mec qui a le bat, la position, la hauteur, qui remporte le game et c'est tout. Peu importe le nombre de kills. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Bien joué, c'était vraiment pas gagné là-bas Voyons le résultat C'est ton véritable tireur d'élite